Et bien salut à tous, salut à toutes, c'est Péa pour une nouvelle vidéo sur Kiltilt. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va être ensemble pour une grosse demi-heure, on va dire, pour un live en expresso en 5€. Je vais deux tabler et je vais faire un truc que je ne faisais pas d'habitude. Je vais attendre que les deux tables soient finies avant d'en relancer. Ça permettra de ne pas se presser au niveau des explications. Je sais que j'ai tendance à être un peu rapide et à jouer de manière assez vite aussi. Donc comme ça, ça permettra de prendre un peu plus de temps sur certains spots s'il y a besoin. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la limite ? J'ai très peu d'expérience à celle-ci, des retours des gens que j'ai pu avoir. Il n'y a pas une tonne de joueurs réguliers. La plupart des joueurs sont très très leakés, donc je pense qu'on va jouer à un jeu simple, qu'on va observer nos adversaires et qu'on va beaucoup s'adapter. Donc à gauche on a un fois 6, à droite on a un fois 2. As-Dame suité, en bataille de blinde, je pense que c'est un shove très profitable. Ça, ça m'a tout l'air d'être un pseudo d'un mec qui joue la race, si je ne dis pas de bêtises. Sinon je n'ai aucune info sur les autres joueurs. Donc on va suivre une autre. Donc on se retrouve en H.U. tout de suite, ça c'est un bon point. On va jouer IP. Pour l'instant je vais beaucoup limp, histoire de voir comment il réagit, comment il s'adapte. Petit réflexe, regardez s'il joue plusieurs tables, si ça va régulier ou pas. Il joue qu'une table. Il faut supposer qu'il n'a pas la bêtises, c'est un petit pareil uniformat. Il fait déjà deux fois qu'il isole, donc c'est important à prendre en compte aussi. Valet 4 off, on va checker lentement. On a fait une paire. On va faire une des suites. Quand il check back, on a de la value sur toutes les paires. Les mains avec un pick. Ici c'est un petit peu... Ici j'ai quand même la vitesse à laquelle il a call, j'ai l'impression qu'il a une main très faible. Du coup je pense que je ne bête pas très cher. Je pars pour bet call, parce qu'on peut improviser un peu complet de l'espace. Alors c'est très bizarre la façon dont tu as joué R6 en fait. Je ne pensais pas du tout que j'étais derrière à la turn. Du coup il a check back top pair au flop. Call la turn. Et la raise sur mon petit sizing river, le problème c'est qu'il ne va pas value brancher sur moi à mon sens. Donc il y a un effet de... 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 De check call plutôt pardon. Ici check call, il n'y en a pas manchut de faire. Et là... Stop. Je pense que je vais... Ça m'embête un petit peu de payer pour fold d'Alan. Je pense qu'il est cool, je dirais. Il fait un peu de 6-1. Bon on est contre As-Valet, là c'est pas de bol. Donc la mauvaise partie s'arrête. Mais il faut bien se rendre compte que... A 6 blindes ou boutons, il va quand même toucher une tonne de mains. Ici je pense qu'on va... Il me shove. On va aller suiter. Alors, en termes de théorie pure, c'est un call. Je vais regarder si c'est un genre lui. Si c'est un genre lui, je pense que je vais raise call. Je pense que je vais raise call. C'est un peu dommage de fold cette image, je pense. Si on ne veut pas raise call, je pense que c'est mieux de limiter. Si quand il a lead, en fait, j'ai call pour une raison simple, C'est qu'il a très peu d'As dans sa range. Donc il n'a aucun intérêt à bet quoi que ce soit en value. Du coup, je pense qu'il a souvent R. Donc je suis devant. Et sur ce 5. Alors, on pourrait penser qu'on chatte. On va voir si ça va se faire. Quand il bote et ce chat. Si il a une Dame, soit il n'a rien, j'ai l'impression. Je pense qu'on va faire pas de pire. Je pense qu'il n'est pas Dame-6. Dans tous les cas, je pense que si je n'ai pas eu le 5, c'est une décision assez close. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment envie de call. Parce qu'il ne rappe qu'une Dame. Mais est-ce qu'il a vraiment envie de bet une Dame au flop au T-Share ? Je ne pense pas. Et à droite, si on ne fait pas de Roi ou de 5, je pense qu'on va se dire au revoir. Continue, on fold. Il y a quand même de grandes chances que ce soit Poto sur la table de droite. Vas-y, c'est foldé. On perd contre A1. Donc comme je vous ai dit, on va se focus sur le x6 pour l'instant. Et on relancera deux tables après. Comme ça, ça permet d'être un peu plus pédagogue, on va dire. Au lieu d'être un peu speedé par le temps. Ici, je pense qu'on va Lim-Shove ou Lim-Call dans tous les cas. Il y a beaucoup ISO depuis le début de la game. Donc, on en profite. Ne pas être résultant orienté, encore une fois, quand on tombe sur la mauvaise partie de la range. Le coup d'out, ça ne suffit pas. Comme vous avez pu voir, il a quand même ISO un bon paquet de fois à chaque fois qu'on a voué. Donc, je pense que c'était le meilleur play. Père de 6. Je n'ai pas trop envie d'ISO. Call, je n'ai pas trop envie d'ISO. Je n'ai pas trop envie de jouer un court de position. Le coup de shove, c'est quand même le mieux. 7-4, j'aurais pu m'éviter un link, clairement. Parce qu'il ISO quand même pas mal. Ici, je pense qu'on va bette cher. Parce qu'il n'a pas droit dans sa range. Il va faire fold des 3, probablement des 6. Il y en a de l'équité au cas où on soit Call. On est très content quand il open 3-0 parce qu'il a souvent une main qu'il n'a pas envie de fold. Donc, c'est tapis. Je parle juste que la table ne va pas se rendre automatiquement parce que ça a été gagné. C'est pas obligé de renforcer, c'est bon. Ah, on avait une décision et on a décidé de fold. Je vais le faire 17-3, je vais fold. Le bas de ma range, je vais le fold contre ce joueur qui a l'air d'isoler beaucoup. 8-7 suité, par contre, c'est mort. Ici, on va bette une 1, il n'y a pas d'As. Donc, il va fold très 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 souvent. Du coup, un check call, il a soit un 10, un 2, un flush draw. Je n'ai pas d'équité, je préfère check back. Ici, je pense qu'on peut tourner en bluff. Il n'a pas beaucoup, enfin, il a des coeurs, mais je pense que les gros coeurs, il va les bette de lui-même. Le plan, c'est de faire fold une paire, un 2 ou un 10. Je ne m'attends pas à ce qu'il folde un coeur, clairement pas. Mais on va faire fold suffisamment souvent, je pense, un 10 ou un 2 pour que ce soit avec plus. Voilà, en plus, on est au bas de notre range. Donc, ça me va et ça passe. Contre un push, on va folder notre Valet-3. Suite et Dame-Valet, je vais Link-Call en Iso, je pense que c'est le mieux. On pourrait envisager Lim-Shop, mais c'est un peu gâché notre équité, je pense. On pourrait raise fold, mais ça m'embête un petit peu aussi de ne pas pouvoir jouer un coup post-flop contre lui. Je pense que c'est le meilleur des coups. Je pense qu'on va bette 100% de ma trend sur ce plan. Et give up sur ce plan. Je ne pense pas qu'on fasse fold grand-chose. Par contre, je pense qu'on va call éventuellement. Il y a des floats, il y a des 5 qui se sont perdus. On a rarement une main aussi forte quand on bette check et qu'on arrive sur cette fever, je pense. Donc, je pense qu'on fait call. Voilà. Il y a beaucoup de... En fait, il faut mettre en compte sur Valet-Valet-5, le joueur n'aime pas trop fold. Dame-9 suité, je pense qu'on va plus. Je pense que s'il avait une main, après avoir perdu un coup, il n'aurait pas Link-P. Je pensais qu'il l'aurait joué sur le chat. Ici, on avait des chips qui flottaient pas mal. Je pense qu'on peut stab sur cet as qui avantage beaucoup notre range. En sachant qu'on peut avoir un peu en barri, par exemple, de Link-Arts. 9 et 2 suité, on n'en fera rien. Même sur un 2x, c'est un truc plus relou. 4-3, je vais lui permettre de le fold. Parce que je pense qu'il va isoler beaucoup. 10 suité, on y va. Roi-2 off. On pourrait... On est à la limite du shove, je pense. Je n'ai pas envie de prendre mon fold dans le contenu. Ici, pareil, sur 8-7, c'est un board où il a beaucoup lead. King-Hash, je considère que c'est bon suffisamment souvent. Un petit 2-barrel shove, on n'a plus de choses à faire dans ce coup. Où il va avoir des sets, il a déjà des quintes, des hits, etc. Alors ici, il y a deux options. Ici, je vais faire un play qui est complètement déséquilibré et archi nul contre des joueurs régulés. Mais c'est kick-back. Je n'ai pas envie de le faire fold s'il a une... Enfin, peu importe sa main. Si je sauve, on a vu qu'il avait déjà fold quand il faisait des 3x. Ça m'embête beaucoup. Je pense que je vais juste me contenter de... On a toujours les rois ou les as quand on fait ça. Mais lui, il ne va pas s'en rendre compte. Je ne sais pas ce qu'on va le mettre. On chauffe tous les river, peu importe. Ça va-t-il, ça va. On va dire qu'on a pris deux blindes supplémentaires. Parce que Viblo, il n'avait pas une main qui était prête. Enfin, suffisamment fort pour faire tapis avec. J'ai l'impression qu'on a pris un petit peu le maximum. Ici, je pense qu'on va check-call avec notre équité. En sachant qu'il n'a pas trop d'intérêt à bet Aysai ou Roi High. Bon, après, il peut le bet. Je ne dis pas qu'il ne devrait pas le bet. Mais je pense qu'on a suffisamment d'équité. Plus la force de notre main pour pouvoir check-call. Et river, on fold gentiment. Valet 3 suité. Je vais le limp. Je pense qu'il avait une blinde de moins. On pourrait le couche. Et ici, on va, je pense qu'il bet, on va shove. C'est un peu relou son bet-plot. Mais on a toujours 30-40% les fois où il fold. C'est un peu embêtant qu'il ait le Valet lui aussi. Et on shot un split. J'ai l'impression. On va skat suité. Ce sera payé. On est contre Roi-10. Oh là là, la terme de folie. Et on se fout. River. Bon, c'est un court-ci standard. Il n'y a pas grand-chose à dire. Valet 8 suites. C'est parti. Valet 6 off. On va checker s'il limp. Sinon, on va folder. 9-8 off. Je pense que c'est parti aussi. On est contre A5. C'est un flip. Il va falloir hit. Une paire river. Non, pas bon. Eh ben, c'est perdu aussi. On va relancer 2. Hop. Juste à attendre. Alors. 2 x 2. Je ne connais personne à droite. Je ne connais personne à gauche. As-Valet. Ça va faire partie de notre Amgile d'Open. On bataille les 20. La 7 profondeur. Sur ce bord, par contre, ça coûte beaucoup sa range. En plus, on va être 15, je pense. On va check fold. Quand il check back. Deux options. On pourrait envisager de bet pour value protection. On pourrait check. Et là, par contre, je pense qu'on a un bet pour value assez évident. Mais il avait la même main. Alors, intéressant à noter dans cette main, il n'a pas shove. As-Valet. Donc, on va prendre la note. Parce que, du coup, ça veut dire que sa range de shove en bataille de blanc à cette profondeur, elle va être beaucoup plus strong que, entre guillemets, prévu. C'est-à-dire que si il flatte un Valet, il y a des chances qu'il flatte une main du style 6-6-7-7. 8-8 peut-être, on va voir un peu mieux. Et ça va changer un petit peu la perception de nos range. Là, elle a percé de fin, n'importe quoi. La façon dont on va jouer nos range. Hop, Tame-5 off, c'est foldé. Valet-4 suité, c'est foldé aussi. 9-6 suité, on va le folder. As-Valet off, une fois de plus. Deux possibilités, ISO ou shove. Je pense que je vais ISO, parce qu'on a encore un peu deep. Par contre, des règles, par contre, je pense qu'on pourrait, je crois, de suité, c'est une défense assez standard. Et ici, on a le meilleur board du monde. On n'a pas d'action. Par exemple, si là, il shove sa small blind, je suis bien emmerdé. Contre un joueur inconnu, c'est un call-up assez standard. Ah putain, comme par là, il le fait. Contre lui, j'ai l'impression que c'est pas ouf. À gauche, je pense qu'on a... Ah, on a peut-être bluffé cette river. Ici, c'est embêtant. Comme on a vu qu'il avait flat As-Valet en bataille de blindes, je pense que je vais fold. À regret, mais c'est vraiment parce qu'on a vu ce showdown. Et là, je pense qu'on va bet très plus cher. Alors qu'on a un carreau qu'on va aussi nous faire folder ça. Il y a une paire. Il n'y a pas de carreau. C'est à peu près le botan de la trend, je pense. On va rarement amener moins bien que Kingaille à l'abattage. Et on va souvent soit avoir une paire, soit avoir une flush. Donc, ça me semble OK. Et là, quand il fait 10 fois le coup, c'est une décision. 6-4, ça sera foldé. Alors, visiblement, on a une grosse décision chez Atec. Bon, allez, c'est un open. Vous voyez, quand je vois le temps qu'il a mis pour call avec flushhauter 5, je pense que le bluff est vraiment bon. Ça veut dire qu'on va lui faire fold une tonne de trucs. Ici, on va bet simplement parce que s'il n'a pas d'ass, il va fold. Et ouais, pour venir là, ça veut dire qu'il va fold tout ses SAI probablement. Et potentiellement tout ce qu'il n'y a pas flush. Donc, ça me semble OK. Pour une fois, ça n'est pas résident dans un seed. Si vous faites un move et qu'il ne passe pas, si vous, vous savez expliquer votre move et que le raisonnement vous semble cohérent, c'est bon. Il y a des fois, on tombe dans la nouvelle partie. Bien-même, ça fait partie du jeu aussi. Personne ne joue parfaitement de toute façon. Si on jouait tous parfaitement, personne ne jouerait. Parce que que ce soit en termes financiers ou en termes stratégiques, ça aurait pas à avoir peu d'intérêt. Enfin, peu voire pas d'intérêt, pardon. Donc, voilà. Ici, sur 10 de 2, je pense qu'on va... On a pas mal de backdoors qui vont nous permettre de check les termes. Parce que globalement, quand quelqu'un call sur 10 de 2, il va souvent... Enfin, il a péré, je pense, en 3. Ouais, contrairement à Hsu où on voit beaucoup plus large. Et si on a 9 suité, je pense que je vais open shove. Je ne sais pas si c'est ouf. Maintenant, je n'ai pas envie de raise fold. Je n'ai pas envie de raise call. Je n'ai pas envie de limp fold. Du coup, ça me semble OK. Et si c'est un bad pot, on va tout simplement fold tout de suite notre exemple. parce qu'on perd. On va défendre. Est-ce qu'il a suité ? Est-ce qu'on va limp ? Limp plus shove. Est-ce qu'il a 3 ? Ça aurait été un open shove, je pense. Là, on n'a pas une bonne image. Il a vu qu'on était capable de bluff. Je pense qu'on va juste amener Queen à la showdown. Les fois où il n'a pas décidé de bet. On va aussi le Valet 10 ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu embêtant parce qu'on a quand même souvent perdu le coup. Maintenant, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Il ne faudra jamais essayer. Ici, on va juste espérer aller à la river. La batte à ce temps est complète entre Valet 10. C'est standard. Ici, un As en bataille de beurre de cette profondeur. C'est un tact qui est assez évident. Et ça split. Archi standard. Pas grand chose à dire. 19 off, on va folder. As 2, on va tirer de blind. C'est un push. Il a beaucoup, beaucoup open. Si c'est de suiter, pardon. On va limper. 19 off, on va limper aussi à gauche. On va stable ici parce que les fois où il n'a rien. Il va fold et on est très content de prendre le push. Et là, je pense qu'il faut bet pas cher parce qu'il n'a jamais d'As normalement. Il a souvent une paire. S'il insiste que de toute façon, on va se split et il reste de lui-même. Si on fait trop cher, il va fold sa paire. Les fois où il a double paire, il aurait bet la turn, il aurait rien, il court. C'est pour lui. Les fois où il a double paire, c'est assez marginal. Étant donné que c'est une range de big blind, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Alors si c'était une range de défense, il aurait potentiellement plus de double paire. Si on a défendu 10 et 8 off, on va espérer aller à l'abattage tranquillement. Je pense que si bet turn, j'ai quand même fold. Ça peut me paraître bizarre, mais j'ai du mal à penser. En fait, une range d'open à cette profondeur contre mon stack touche beaucoup cette range. Enfin, touche beaucoup ce board. Du coup, qu'on ait un 10 ou qu'on ait une main du style je ne sais pas, As-9 ou As-5, c'est à peu près pareil. Je vais décider de passer bet Roi-4. J'aurais call le flop une fois de la turn. S'il avait bet la turn, je pense que j'aurais foldé. Ce n'est pas très bien joué, je pense. Si on open cette main, à un moment donné, il faut la barrer. Ah, 18-18, j'ai joué un peu vite. On n'aurait plus réfléchiant. Et Roi-9, je pense qu'on va shove sur son limp. Je ne suis pas convaincu que ce soit des mains très strong. Dame-Balle-Off, ça va être un coup. On est dans As-3, ce n'est pas de bol. Flop Nuts, c'est plutôt bien joué. Donc, on est en H-U à droite. Ça va peut-être même très rapide. Je ne sais pas. As-Dame-Suité, c'est là qu'on va iso-poule. Ça nous permet d'avoir des bluffs aussi. Bon, c'est archi-standard aussi, je vais être de son côté. On est sur le point de passer le flip. Et ça passe. Donc, on gale celui-là. On va attendre de voir ce qui se passe à gauche avant d'en relancer. Là, c'est des décisions assez simples. C'est des ranges que vous connaissez et que vous allez appliquer un peu de façon bête et méchante, on va dire. Adapter évidemment selon les profils en cas de gens de profils vraiment particuliers. Si on a un problème, c'est facile, on pourra folder en chiffre de barré. Quand il pote, j'ai l'impression qu'au niveau des sizings, on est assez face-up sur ce qu'on n'a pas. En haut 4, si ce n'est pas open, ce sera tapis. on a une décision. On joue 5 tables. Touché, donc c'est folder chez nous. Snapcall, Valet 7, je ne suis pas convaincu du tout du play, mais bon, pourquoi pas. Donc, on se retrouve en HU, mais on a 3 fois manque lui. C'est un être un joueur régulier. C'est touché, limite en vide. call, le problème, c'est que les joueurs réguliers même à ses limites, je ne sais pas s'ils appliquent à fond les ranges. Soit parce qu'ils ne sont pas totalement au courant, soit parce qu'ils considèrent qu'ils jouent des joueurs qui sont eux aussi récréatifs et qu'ils n'ont pas d'intérêt à shove aussi large, par exemple, ou call aussi large que les tableaux peuvent large. Ici, j'ai bet, c'était peut-être pas... Enfin, un peu bet, un peu check. On a un 8, en fait, ça qui est un peu embêtant et on bloque sa range de check, call, check, trace, entre guillemets, qui va principalement être des strike draws, des catch-up. Là, on a... Il n'y a pas trop de décision. De toute façon, il faut bien se rendre compte que contre un joueur qui comprend un petit peu le jeu, à cette profondeur, l'edge, il est restreint. Roi-5, on est obligé de payer. On est contre Roi-4 et ça va très souvent split. Voilà. À suiter, c'est parti. Je pense qu'il y a cette profondeur, on n'a plus trop de limp. l'offre sera foldé. Je décide de limp. Parce que ça me va, on peut voir un flop. Maintenant, sur ce board qui touche juste jamais ma range parce que tous mes As ont fait tapis, tous mes Roi-Dame ont fait tapis, tous mes Valets des cents ont fait tapis, tous mes 10 des cents ont fait tapis. Il y a un vrai bet, une tonne. Bon, voilà. Il y a un bet qui vient. Il ne faut rien faire. 4 off, c'est foldé. 9-5 off, ça va être foldé. Dans ces cas-là, quand vous voyez que votre stack diminue, diminue et que vous avez quand même des mains qui ne sont pas à push, ne craquez pas. Je vois beaucoup de gens qui jouent de façon assez correcte et qui jouent un coup comme ça sans prévenir pètent un câble et se retrouvent à chopper n'importe quoi parce qu'ils ont fold une tonne et que du coup, ils en ont marre. Ou à se mettre à faire des check-race sans équité sur des boards qui ne s'y prêtent pas du tout juste parce qu'ils en ont marre et ils sont frustrés de ne pas pouvoir jouer, gagner des jetons. C'est une grosse erreur à mon sens. Roi-4, c'est un coup assez de profondeur. Juste pour revenir sur le coup qu'on a joué avant, j'avais 9-5 off et lui 9-7 off, il aurait dû bet clairement à un moment dans la main. Roi-8, c'est un call. On châte d'être contre Val-8 par contre, il a le flush draw et on se fait own direct. GG. On va en relancer 2. Oui, on a encore largement le temps. Hop. C'est reparti. Et de nouveau, x2. Alors, à droite, on ne connaît personne. À gauche, on ne connaît personne. Deux téléphones à gauche ça peut être une petite indication et 1 à droite. 10-4 off. On va checker. On perd. 4 off, ce sera un fold. Ici, pas trop d'intérêt à bet. On va essayer d'amener au showdown. Par contre, sur cette doublante, je pense qu'on a de la value. Ici, on a call. et je pense qu'on va encore avoir la value sur A-Sai principalement. Bon, deux fois, il y a un 4, il y a un split. Mais je pense qu'on a toujours la meilleure main et dans ce spot précis, c'est bien de value parce qu'il y a des mains qui vont check call. On peut même voir des check calls un petit peu bizarres à Hauteur-Valet ou je ne sais pas quoi parce que ce n'est pas cher, parce qu'il a envie de vérifier devant ma main. Tout simplement. même si vous pensez que vous avez la meilleure main et qu'il y a une possibilité que votre adversaire call moins bien, n'hésitez pas à value-bet. Et à droite, contre un donk-bet et un call, on s'est enfui. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Check la turn, snap call. Il y a une balle. Et donc, malheureusement, on investit 7-5, Valet-5, qui dans tous les cas n'est pas très bien joué à mon sens. Je ne vois pas trop ce qu'on représente d'autre. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment des bluffs sur cette live ? Je ne sais pas. Et si, on va juste amener King-Guy au showdown. Sauf si on n'empêche on voit compliqué avec As-2 off. On n'a pas trop envie de choses. On n'a pas trop envie de foils. On va vite. Je pense que là, on va betcher. On va même overbet parce qu'il y a beaucoup de mains qui font call. Tout ce qui a un carreau, tout ce qui a une gutshot, puisqu'il y a un strike draw va call. J'ai tendance à penser. Du coup, autant prendre le maximum de va-bill. Je pense qu'on va check call. Il y a beaucoup de trucs qui miss. Il va avoir envie de bluffer des trucs, je pense. Je pense qu'il aurait à bet un set au flop. Ici, il y a un 5 en pili. On va run dans flush. Même sur l'overbet, je ne me vois pas fold. Le plan, on le connaît. On a identifié sa run. Il a fait qu'il y a un flush draw au flop. Pourquoi pas ? Bien joué à lui. Maintenant, je ne me vois vraiment pas fold ce spot. Ça fait partie du jeu, encore une fois, quand on tombe sur la mauvaise partie de la range. On ne peut pas faire grand-chose. Il faut bien vous rendre compte que ce que vous voyez en vidéo, ça va être quoi ? Ça va être 10 games, peut-être. 10 games, c'est ridicule. Quand vous êtes un grinder, vous allez en faire 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, voire plus par mois. 10 games, ce n'est vraiment pas très représentatif. Le but, c'est vraiment de montrer le plus de spots possible. mais on est dépendant de la variance comme si on a As-Roi avec lui à les As, ça fait partie du jeu. Grossir un peu le trait, mais grosso modo, c'est ridicule. J'ai shove paire de 3 en small blind, on n'a pas envie de compléter, on n'a pas envie de folder, on n'a pas envie d'isoler parce que si on se fait call, on se retrouve hors de position et c'est assez dramatique avec paire de 3. Donc, on a fait tapis. On va vous suiter. On va y aller avec 6-1 000, on va même shove, je pense, sur son limp. C'est juste embêtant s'il lui couche. on va shove sur son limp. Il n'a pas des mains très très fortes. C'est un peu le top de sa run, j'ai l'impression. Et, il a trouvé une gutshot time. Non. Et, ça double. On a vu que la main d'avant, il avait limp pour As-Sav et tout. Je pense pas qu'à cette profondeur, il fold grand-chose. Donc, je pense qu'on considérait qu'on touche en value. 8-7 suité, je pense que je vais limp et Valet-10-Sav aussi. Valet-10-Sav, pourquoi je limp ? J'ai pas envie de Redsfold, j'ai pas envie de Redscoall, je fais envie de fold, c'est un iso beaucoup trop gros pour limp-call. Et, ça m'embêtait de shove à cette profondeur où je pense qu'on peut encore s'en sortir contre des joueurs qui n'ont pas l'habitude du format. Donc, on va tuer tranquillement. Alors. Ça, ça va être des spots un petit peu embêtants. Imaginons que Nas, donc, on est déjà pas très contents parce qu'on pourrait call. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un à parler derrière. on aurait pu lead éventuellement, on aurait pu lead. Parce que là, on va se retrouver hors de position, c'est un petit peu relou. Je pense que je vais fold tout de suite, je considère que j'ai pas une tonne de value si je hit. Je vais être hors de position ce qui va être assez dur à rentabiliser. Et si je fais quinte en plus de ça, ce sera tellement évident que j'ai quinte qu'on va pas gagner. Et là, c'est 4 off, contre un... Ah, s'il avait 20 bébés, j'aurais open... enfin, j'aurais vu le style. Le problème, c'est qu'il est open à cette profondeur, ça sent pas très bon. C'est assez standard, mais il en fait un nas. Ouais, ça sent pas très bon. Du coup, je préfère fold et trouver un meilleur spot. S9. C'est tout dedans. De toute façon, on a 5 blindes et demi. On aurait push un paquet de mains, décidément. hop, il y avait S9, vous voyez. Oh, super. Bon, chat, c'est celui qu'il faut pas, mais on va pas se plaindre. Roi-10 off, je vous touche. Pareil, c'est des spots un peu relous à cette profondeur. Vous avez un stack assez chalot, entre 11 et 14 blindes. Et vous allez vous rendre compte que tous vos broadways, principalement, c'est un peu relou à jouer. Donc, il faut réfléchir au spot, il faut réfléchir à vos adversaires, à l'edge que vous pensez avoir ou pas, et à viser. Et ici, à ce froid, on va être très content de tout envoyer. Surtout que la coulante nous a déjà vu faire tapis. Roi-6, c'est un push. On va nous avoir déjà vu faire tapis. Je pense que, on va le mettre un truc. Je pense qu'il peut nous call très très lightish. Hop, et on passe un 40-60. Du coup, on est revenu. à notre stack de tout à l'heure. Allez, tu peux le faire, la coulante, tu peux call un... Non, t'as pas d'As, t'aurai call public. Tu peux call un roi moins bon. Un roi-10. Tant pis, c'est parti du jeu. Valet de off, on va rien faire. Hop, je sais pas ce qui s'était passé. On a limp call. Ouais, ouais, je pense que ça aura sa place. On aura tout au... Je vais faire du open push. On est donc en HHU. 9 et 2 off, on va être chez pied. On aura plus éventuellement isolé. Je pense que c'est... Ah, je pense que je vais bet pour value. Roi-Dame, je pense qu'on va raise. C'est un raise call théorique. Maintenant, ça va en bet un petit peu. Les blindes viennent de... Enfin, les blindes sont montées à 40 secondes. Je pense qu'il restait 40 secondes dans le niveau, j'aurais raise call parce qu'on allait passer à des profondeurs un petit peu plus short. D'ici peu, là, je considère que je vais encore trouver un ou deux spots un peu meilleur. Donc, je vais faire un raise call volontairement mauvais de façon théorique parce que je considère qu'à cette profondeur, je peux encore trouver un petit... Vu la fréquence à laquelle il shove maintenant, c'était probablement pas un fold. Mais bon, on n'avait pas l'info à ce moment-là, ça sert à rien des résultats liquides. Et ouais, vu la fréquence de push, je pense qu'on va... On va pas tarder à tout emmener. Je pense qu'on va check back et bluff catch. Il n'a jamais d'ass. C'est un grand lou, c'est bel. C'est un peu sympa si il avait voulu bluff, il aurait bluff plus tôt. 8-4 off. Je sais qu'il n'y a pas trop de permettre... En fait, le sizing ISO à cette profondeur, c'est 2x5 et j'ai tendance un petit qu'il a pour une tonne. Donc, je n'ai pas envie de l'ISO. Vu de cette suite, par contre, on va y aller... 5-3 off, on ne fera rien. Si j'avais 2 bébés de plus, je pense qu'on aurait pas mal de l'info pour avoir envie de l'ISO. Et ces boards, en fait, vous avez l'impression qu'au final, on ne joue pas du tout et on se contente de checker et de jouer à no card. Le problème, c'est qu'il faut bien se rendre compte que ces boards touchent énormément la range adverse et pas du tout la nôtre. Donc, on a une folle d'équité qui est vraiment infime. Ces deux suités, vu la préquente avec Alicadipus, je n'ai pas envie de le mieux. Et là, je n'ai vraiment aucune bale d'off. Je pense que quand il check, c'est un peu en ce moment mon stable acteur. Je pense qu'il est assez fitterfold. 6-5 suité, ce sera tout dedans. Ouais, ça repasse. 5-4 off. Je n'ai pas contente de se prendre un petit walk. 5-2 off. Ça ne fera rien. Hold up off. C'est tapis à droite. 3-3 off. C'est foldé. 4-2 off. C'est foldé. On a un petit peu carte d'aide. Dans ce cas-là, on reste zen. Ça ne sert à rien de s'énerver. On ne peut rien y faire. On sait que les cartes ne sont pas suffisantes pour push. Donc, on fold. On plante mal en place de chance. 3-10 suité. C'est touché. Ah, relou, relou, relou. Je vais défendre parce que ça se joue quand même vachement bien. Je pense que je vais checker les o'bindes. Et là, je pense qu'il faut... on a quelques outs. Alors là, je pense qu'on va shove pour protéger l'influenité. Une fois, il a un draw. On essaie qu'il n'a pas envie de fold. Eh bien, on va prendre le coup. 7-8 blind. Je pense que c'est ok. Touche. On va dans la snuff. Il a fait une paire. Il a fait une paire. On va relancer les deux. Alors là, tout ça fait call par Valet 9. Je n'ai même pas vu si c'était Valet 9 suité ou pas. Ça ne me semblait pas ouf comme call. Mais bon, bien joué à lui. Je pense qu'on va encore faire ces deux-là et voir un petit peu la vitesse à laquelle ça se déroule. X2, X3, X4 à gauche. Alors, un joueur que j'ai déjà identifié comme récréatif d'un métier qui aura assez de suité. On va l'open pour la vidéo. C'est vraiment selon vos fréquences post-flop. Enfin, pardon, pas vos fréquences de capacité à être à être bon post-flop ou non. Ça va avoir un intérêt sur ce qu'on va c'est bête dans la saison total. C'est passé un peu de l'espace là. Pas trop compris qu'il y avait. Enfin, ça limp Valet 6, ça shove As-8 et ça a call Valet 6. et ça a call. quand je fais min-raise, on se prend à call et check call. Enfin, call, je fais call. Le foe, il a R du coup. Ça nous permet de prendre de l'argent sur ses bluffs. C'est ça le problème de... On va prendre une petite note, pas le temps. Call 3-bet 25 minutes dame 9 off. Min-raise IP 2-4. Chope. 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 Mais voilà, on voit bien qu'il n'a pas le temps. C'est pour ça qu'on ne shove pas au flop. C'est parce que les fois, il a un bluff. Eh ben, on ne veut pas le faire fuir. Dames va la suiter. Il aurait défendu à minima. Et j'avais 5 footés. Je pense qu'il est obligé. Je pense que là, j'aurai une stratégie vachement exploitante. Je raise mes grosses mains, je neade même à moyenne. Et ici, sans équité, je ne vais pas raise. Excusez, je vais arrêter sans raise pour voir comment ils réagissent. Non. As-Valet off, on va checker ce n'est pas ouf comme board. Il arrive à quelques dames dans sa range. Et on est devant quand même beaucoup de cartes. Je pense qu'on va essayer d'amener au showdown et on va value over. Ici, on va bet pour value. On a 3ème paire, mais je pense qu'il y a une top de main qui ne va pas avoir envie de fold. On a été payé à gauche par Roi-Sex-Qui-Té. Le King-Eye, c'est vraiment la main qu'on cible quand on bet cette river. As-2 sur ce board, ce ne sera pas un bet. On va exo. As-Dame off, on aurait plutôt shove, je pense. pas trop d'intérêt à bet, oui et non. Je ne m'attends pas à ce qu'il fold grand-chose. Un ki-bet, une blinde, plus demi-pause, ça fold. Ça avait été un pick, on aurait encore check-call. Mais si on call là, il va seulement mettre une 3ème miss river, on va bruit tout notre tournoi, on va essayer, on a un spot un peu coup. 900 coffres, on ne fera rien si c'est open. On a une décision, visiblement. Pendant que vous ne jouez pas, enfin, quand vous avez, par exemple, si vous deux tablez et que vous n'êtes pas dans le coup, vous n'êtes pas dans le coup, prenez le temps de regarder ce qui se passe à la table, prenez le temps de regarder les sizings, les showdowns, c'est super important et vous gagnez une tonne d'informations sans, entre guillemets, avoir fait quoi que ce soit. Par exemple, ici, ça ne va pas être que on a value de street avec un valet, je ne sais pas. Ça peut toujours être utile. Si vous vous apercevez, par exemple, que vous avez armé qui value signe pas du tout, les fois, il va barrer, il va très, très polariser. Ici, j'édite pour value sur ce 5, ça va mettre un petit peu, enfin, il en a plus que moi, du coup, je vais check-call. Ici, on a call, on a inter. C'est un peu sommaire comme raisonnement, mais je ne vois pas trop ce qu'on peut faire et quand on a foldé, on aura bien d'autres mains par call. Même s'il a l'air assez à grosse pluie, mais ensuite, on va la défendre. Ici, c'est un peu embêtant, on a vu qu'il était capable de value signe. Après, on split avec tous les 10, on bat des draws, du coup, ça devient un peu le top de notre main que je ne vais pas fold. C'est un 5 GG. Il a un bluff complet. Ici, je pense qu'on va bet call, s'il a rise, entre guillemets, parce qu'il n'a pas trop d'ast. Le pick qui n'est vraiment pas off, c'est un check call, c'est souvent un 7 ou un 3 et 3. Est-ce qu'on va folder ? On aurait call si on a l'air. Puis, As-Dame, on aurait bien aimé la jouer. C'est qu'on va la jouer. Si on va call, avec un net, il y a des 2B1, il y a encore call avec la go-shot. J'ai l'impression de quoi. Je vais call. On est rarement bon, mais on a une cote très très forte et surtout, l'info qu'on va avoir est très importante. Il y a lead Dame 3, il y a lead Air Complets. Donc, vivons anti-lead avec une blinde. C'est des mains complètement pétées. 5G, on va rien faire. Voilà, donc, c'est un play qui est potentiellement légèrement V- mais l'info que vous gagnez va vous faire apporter tellement d'argent sur le long terme que je considère que c'est le plus de le faire au final. Double du 5, on va check back et prendre l'Africain parce qu'on fait plus folle grand-chose et je ne pense pas qu'on est d'un dernier à bord qu'on va en faire de l'autre en plus parce que c'est folle. Si on va le quand les draws ne rentrent pas, ici, on va call à gauche si ça... Ah, quand ça call, je pense qu'on fold. Oh, là, call Dame-10, c'est vraiment nul. C'est dommage parce qu'on aurait gagné. Flat, MFD, avec en FB, Encore d'autres potes, on va s'en aller. Face Dame, je pense qu'on va réaliser évidemment avec ce coin. Ah, ce sera bien qu'il fasse un petit dongle-et. Évidemment, la main on fait une paire, il n'a rien. Ça fait aussi partie du jeu. contre un open 5x, on va folder. On va faire grand-chose, on a vraiment zéro équité. et si j'enlève, on va iso plutôt que shot parce que c'est une main suffisamment forte pour assumer des boards. Je pense qu'on a oublié de call. Il va shot toutes ses paires. Et ça fait partie du jeu de se faire shatter aussi. Tant pis. Là, j'ai vu une gutshot dans le star. Ah, je n'avais pas vu son stack. Pardon. Petit terrain, Je vais prendre l'Africa. Je choque les verres en 20 niveaux. Je vais en relancer un. Ce sera le dernier que je relancerai, je pense. Vu qu'on est déjà à 38 minutes de vidéo, je pense qu'on va faire 45 minutes. Je vais relancer un dernier parce qu'on a le temps, on est tranquille. Comme je ne sais pas quand on va s'enligner, celui-là. Ici, pareil, si je veux aller mal au bout de stack de Villain, c'est surtout contre lui qu'on a envie de jouer. Là, je pense qu'on a une value on aurait même pu faire plus cher en fait parce que la cible encore une fois, c'est lui. Et lui, il a 15, 20,5 donc il va call une bonne autre chose. Je pense qu'on va check raisonner. Pourquoi ? Parce que je ne m'attends pas à avoir une tonne de value sur une... Je pense qu'un 10 sera à death. Je pense qu'un 7 ne va jamais call. Il y a beaucoup de draws. Il y a des draws à pick, il y a des 9x, il y a des draws à trèfle. Du coup, on veut prendre de l'Ae sur toutes ses mains. Des fois, on est pas à la veille qui nous bet call un 10 ou un As-6. On ne sait jamais. Ici, on a ses bets tout simplement parce que ça ne touchait pas trop sur un range. La doublante du Roi est très mauvaise à bluff. As-10. Je vais race call plutôt qu'open shove tout simplement parce qu'on a une main trop forte pour open shove. Si on avait eu un As moins bon, on aurait shove. On va défendre. On a une Benidon à rajouter. C'est parti. On peut faire un 8 ou un 3. Et là, je pense qu'on va s'amuser à call down. On a top de notre range. Téléments. On va faire comme si on avait une décision à part un trèfle qui va être un petit peu à traiter le relo. C'est vraiment la pire du paquet en plus parce que ça fait rentrer tous les draws. Ça fait rentrer 9 et 7. Ça fait rentrer les trèfles. Comme je vous l'avais dit, on avait prévu de call sur toutes les rivers sauf les trèfles et qu'on va respecter le plan et call toutes les rivers sauf les trèfles. Il faudrait vraiment qu'il ait un bluff complet. En plus, on n'est pas à l'abri qu'il shove une main d'outil à As-Dame ou As-Valet. Donc, on ne bat vraiment rien. Pareil, dans ces cas-là, pas de frustration. Ça fait partie du jeu. Ici, on va user le paquet de chez A. Je pense qu'on n'a pas son intérêt à l'outil. Ici, on va call et contre As-9 qui va nous flatter évidemment. On a 2 out. Je ne sais pas. Et là, on a un chat de bidon en value. En fin de l'encarrer. Comme ça, vous pouvez voir que ça arrive devant notre base. Du coup, je vais quand même en lancer un parce que ça allait très vite. Et pour le fun, je ne veux pas. Vu qu'on vient de doubler, on ne relancera pas. Voilà, c'est dit. Mais si j'avais perdu celui-là, si j'étais tombé à... Je suis allé busto celui-là, j'en aurais lancé un parce qu'on aura fait deux d'un coup pour finir la vidéo. On va finir avec ces deux tables. 4 de suite et on va folter. C'est parti du jeu. On n'a pas très bien run, j'ai l'impression, sur cette session, mais on n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Ici, on a un As-X. C'est un peu relou vu qu'il déduit une raise donc on peut en savoir une run strong. On ne peut pas faire grand-chose d'autre que le chat à cette profondeur et sauf miracle, on va se dire au revoir sur la table de droite. Voilà, donc pas l'impression d'avoir bien run parce que ça fait partie du jeu. Encore une fois, c'est quoi ? C'est 10 parties. On ne peut pas faire grand-chose. avec le volume, vous verrez que vous ne ferez même plus attention au final à ces coups-là. On va se concentrer sur la table de gauche qu'on va essayer de gagner parce que ça ne ferait pas de mal. C'est aussi bien que vous voyez les sessions où ça se passe mal. Ça nous arrive à tout le monde au final, qu'on soit bon, très bon, mauvais, très mauvais ou peu importe notre niveau. On passe tous par ces sessions et il faut juste être capable de faire la part des choses et de se dire que sur le court terme, on s'est fait défoncer. Ça arrive. Ce n'est pas pour ça qu'il faut remettre en question tout main de jeu. Ce n'est pas pour ça qu'il faut tilter comme un âne et aller lancer 10 expresso à la limite 10 fois au-dessus parce qu'il faut rattraper l'argent. Ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter des ordi dans la piscine. C'est une petite dédicace à un très ancien membre de Q-Filt. Donc voilà, ça fait partie du jeu. On s'adapte. Mais voilà. Alors ici, très important, Monsieur a mis un showdown. On a 2 barrels, 0 équité et on a Raise River sur un roi, sur une scarcard, on avait entre guillemets un bloqueur. Mais visiblement, on est très agressif. Donc c'est une affaire à prendre en compte et aussi, on est juste très content de la mettre de la rigueur showdown. C'est dommage qu'il n'ait pas pouf parce qu'on a rentré tout sans tapis. Et c'était d'ailleurs un pouf préclop, c'est très très mauvais à sa place de flat. 2-2 pour une raison très simple. On ne peut pas 7-mine à 15 blindes, on ne peut pas 7-mine hors de position à 15 blindes. Et post-flop, c'est dramatique à jouer. En termes de jouabilité, vous avez 2-2, il y a tous les bords du monde qui nous embêtent. Même, je ne sais pas, 7-5-3, c'est relou. Et si je vais over-leaf parce que je n'ai pas envie d'iso... Parce que si j'iso là, je vais devoir fold sur lui parce qu'il aura une règle plus strong, je pense. Je n'ai pas envie de me faire des chaves, etc. Quand on trouve autant d'équité, ça ne me dérange pas du tout de betcall. Donc, parce qu'on a valide qu'on a beaucoup de value. En plus, on a valide les deux joueurs. Là, on fait cher, les valets fold pas, il y a beaucoup de 2-paires qui se valident, surtout en big blindes. Les 2-get shots, les flush under, il y a beaucoup, beaucoup de value. Donc, on va vraiment en profiter tant que le board est encore à ses sparrés. De toute façon, vu le stat-là, je pense qu'on y va, je pense qu'il y a au moins ça chez 15. Il y avait 2-paires. Voilà. Ça, c'est typiquement, ça s'appelle surjouer sa main. OK, vous avez 2-paires. Maintenant, sur ce board, quand je lead dans 2 joueurs, enfin, dans 3 joueurs, pardon, on va dire. Pardon, c'est un petit peu quand on voit le problème. Quand je lead en 3-way, pardon, que je suis payé 2 fois, que la turn fait rentrer tous les draws possibles, et que j'ai 2-barrel, ma range, c'est pas 5 et 2 suité. Enfin, 2-paires, c'est pas ouf contre ma range, surtout ces 2-paires-là. Et de toute façon, je n'ai jamais de barrel 2-perce, je n'ai pas de 4-5, je n'ai jamais de 2-barrel. C'est toujours une raison simple, c'est que quand tu as deux joueurs qui call, c'est souvent un des deux qui a un flush draw aussi. Il a call quand même Roi-3, alors là, on peut aller plutôt bien. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, sur cette victoire, ah bon, plus batterie faible, donc on va se dépêcher. J'espère que ça vous a plu, comme d'hab, si vous avez des questions, des suggestions, des critiques, des remarques, etc., vous mettez tout dans les commentaires sur YouTube ou sur Kiltilt, on lit tout de toute façon, donc on sera là pour vous répondre. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur Kiltilt, sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Ça nous fait plaisir et ça nous aide beaucoup. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Merci.